Nous allons donc voir ensemble comment activer et configurer le module de paiement par chèque, le module de paiement par virement bancaire et le module de paiement via Paypal pour les cartes bancaires et les comptes Paypal. Nous verrons aussi comment activer et configurer le module permettant de gérer les numéros de TVA intracommunautaires. Si votre e-commerce est destiné à des clients européens, certaines entreprises pourront ainsi indiquer leur numéro de TVA intracommunautaire et donc payer leurs achats hors taxes. Nous verrons également les mentions légales à faire figurer sur vos factures, quel que soit le statut de votre entreprise, auto-entreprise ou bien encore SARL.